Bientôt disponible sur DVD Après le film qui nous montrait le passé des Boys, voici la vision futuriste de cette comédie à succès, question de presser le citron de ce concept jusqu'au bout. Les Raw Boys! Dans mon iPad à moi, les Raw Boys, on va la gagner celle-là. Les fantômes du forum de discussion sont de notre bord. Vous autres, êtes-vous déjà allés sur Vénus? Vénus, Fernand! Le tournoi de hockey galactique est sur Vénus! On dit-tu du jus ou du jus? Il faut penser pod, casting, P-O-D, casketting, cutting, cutting, cutting! Avec Luc Guérinternet, Patrick UR Drive, Serge Théry Octet, Patrick La Clef USB, CD-ROM La Fortune, Pierre Leblanc, Ram IJRAM et votre favori, Bookmark Messier. Ils sont gros, ils sont forts, ils ont des gros disques durs, la mémoire vive en masse, mais nous autres, on a la dureté du métal. Hé, les Raw Boys! Regardez ça! Je vais s'acheter un petit chat! C'était un chien, ça, mon gars! C'était un chien! Avec une trame sonore de Périphérique-La Pointe. On est en fête, les Raw Boys! On a des laveils! Des super Raw Boys! Les Raw Boys! Un film de Louis Melsayer, bientôt sur DVD! Et maintenant, votre programme principal. À quoi, Serge? Tu sais pas à quoi tu sers? Non, à quoi, Serge? OK, tu te demandes c'est quoi le but de ta vie? Non, c'est à quoi, Serge! À quoi, Serge, le justicier du fond des mères! Donne-moi ta perle, toi, de suite! Hé, la carpe! Ferme ta boîte! Ah! Merci, à quoi, Serge! Hé, le niaiseux! Veux-tu savoir combien tu pèses, pas de dents? Hein? 32 dents fois 9 grammes en moyenne égale 288 grammes. OK. Oui, tu vas peut-être te coucher moins niaiseux. Est-ce que c'est que t'es niaiseux? Combien tu charges pour tout autocomplet? Bien, pour 100 piastres, je défragmente ton disque dur, je répare les autorisations d'accès, puis je pose ta mémoire vive. OK, parfait. Et est-ce que t'as des virus? Bien, j'ai pogné Windows la Media Player, mais j'ai bien des Firewall à la maison, fait qu'on aurait de correct. T'as besoin de quelque chose? Oui, peut-être. J'ai de quoi qui vient de sortir. C'est débile, mais ça rend 10 fois plus accro que la coke. Tu joues un pirate qui vole des chars. Mon ami vient de jouer 60 heures en ligne. Je suis allé au-delà de temps sur un pot de margarine. Bienvenue à Vedette en Vedette. Aujourd'hui, on reçoit un sexe-symbole masculin, malheureusement ravagé par la vie, Rémi-Pierre Paquin. Bonjour! Oui, non, c'est pas gentil, c'est-là. Bien, bonjour pareil. Puis, à part de ça. Bien, pas grand-chose, là. Bien, si t'as rien à dire, est-ce que c'est correct si c'est toi qui me poses les questions? Non, pas vraiment. Super! Alors, je te donne mes cartons et tu poses les questions. Oui, c'est-à-dire que c'est très laid. Bye. Cher Rémi-Pierre, est-ce que c'est difficile à porter ce nom-là, Rémi-Pierre, étant donné que c'est très laid? C'est une question pour moi, ça, là. Très bonne question. Hum, oui, c'est difficile à porter, surtout avec des sandales. Hein? Non, c'est pas difficile pantoute, là, même que souvent, il y a du monde qui me dise que c'est très joli, mon nom. Mauvaise réponse, c'est moi qui ai gagné. Sock it! Sock it toi-même, là. Hé, là, pleure pas, voyons donc. Je te lise une autre question. OK. Bon, cher Rémi-Pierre, est-ce que tu aimerais ça mesurer 16 pieds et puer comme un vieux cache-coup? Oui, j'aimerais beaucoup ça. Ça me ferait me sentir vivant. Non, non, regarde, c'est encore une fois une question pour moi. J'aimerais pas ça puer comme un vieux cache-coup, là. Ah-ha! Mauvaise réponse! Bouillard, loser! Non, non, c'est pas une mauvaise réponse, là. C'est moi qui décide. Non. Oui. 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 Non. Non. Oui. Non. Oui. Non. Je sais même pas quand elle s'assort, fait qu'un titre. Pis aussi, si vous voulez nous encourager, allez voir notre site web, lesappendices.tv. On a des casquettes, des t-shirts, des hoodies, du tour de fer. On a même un chandail de loup, comme dans la chanson. Chandail de loup! Bisous, câlin, bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une gosse, là! Ah, tu pourrais devenir Grégory Charles! Fait que dans le fond, c'est ça la différence entre une hypothèque pis une soupe à l'oignon. Ok. Hé, ça me fait penser, t'es-tu partie avec le gars hier soir, finalement? Ouais. Quoi? Ça s'est pas bien passé. Hé, pourtant, il était hot avec sa queue de cheval pis sa queue de rat. Non, c'est pas ça, c'est... c'est juste qu'on a rien pu faire. Comment ça? Ben là, c'est gênant, mais j'ai une vaginette. Ben voyons donc, y'a rien de gênant là-dedans. Moi, je fais vaginette à l'oeuvre, par-dessus vaginette à l'oeuvre. Pas des normales, là, à l'oeuvre. Ben sérieux, tu devrais aller voir mon génie-cologue. Il est magique. Non, non, tu veux dire gé-né-cologue. Non, c'est ça, c'est un génie-cologue. J'suis allée la semaine passée, il est magique pour vrai. T'as le droit à trois souhaits. Ok, ben, je voudrais me débarrasser de ma vaginette. Ensuite? Ben, je voudrais renouveler ma prescription pour la pilule. Puis, finalement, je voudrais un million de dollars. Où? Hein? Ben, moi, je suis génie-cologue. Je peux juste te le mettre à une place. Ah, ok, ben, juste mille, d'abord. Bienvenue à C'est ma opinion. Notre sujet d'aujourd'hui, passer ses vacances au Québec. Notre gouvernement même serait donc bien ça qu'on dépense notre petit argent de poche, pour pas dire pochette tellement il nous en reste plus beaucoup, après avoir donné la moitié de notre paie à Sa Majesté le ministre des Finestes, en voyageant au Québec au lieu d'ailleurs. Mais le problème, c'est que le monde, les vacances au Québec, ils trouvent ça plat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à voir. Tu fais 8 heures de char avec des enfants plugés Wi-Fi sur leur airbête à Journée Longue, puis une femme qui fait juste parler de la cuisine à refaire pour qu'elle ressemble à un dessus, une magazine de publicité déguisée, de filles de 13 ans, de faux totons, de maquillage fait avec des belugas toutes cabossées de cancer qui vont finir 3-4 au biodôme, faisons-nous pas d'à croire. Puis là, t'arrives dans un village où la station-service, c'est aussi un salon de bronzage pis un notaire. Puis tu demandes au commis qu'il y a le même nombre de dents que tu sourcis qu'est-ce qu'il y a à voir dans le bout. Puis là, tu sors une vieille carte avec plus de tape que de papier. Puis là, il pointe avec ses doigts plein de Doritos, la place où tu peux voir une roche en forme de tête de chat, pis un chat qui a la tête en forme de roche, pis plein d'autres cossins comme même le monde qui habite là-bas trouve ça plus plate qu'un PowerPoint sur le thème des boîtes à Malm. Fait que tu fais quoi l'année prochaine? Tu vas dans le sud, tu payes 1000$ pour aller chialer sur le buffet, pis plein qui fait trop chaud à une femme de chambre qui a trois diplômes de plus que toi. Puis là, tu reviens toute plommée avec un grand sourire pis 40 geeks de photos, toute contente de dire que tu t'es reposée pis que t'as rien fait. Pourquoi t'es content d'avoir rien fait là-bas quand la raison pour laquelle t'es allée c'est qu'il y avait rien à faire ici? T'as gâché à chialer sur tout, pis au moins je chiales sur tes affaires à toi, pas sur celle d'un peuple qui gagne moins cher à transplanter un coeur humain qu'à balayer le sable qui tombe de ton speedo. C'était ma opinion. On est ici à Notre-Dame du Sacré-Coeur de Saint-Gidéon-d'Artabasco-sur-Mer, à 20 000 d'Avres-Saint-Pierre et à 5 000 de la place où je suis pas mal sûr d'avoir vu un chasseur en tirer un autre et enterrer son corps sur le bord du chemin. On est avec la famille Boucher et j'ai ici la maman, Augustine, Augustine Boucher. Vous êtes une bien petite famille, Augustine. Mes 14 premiers sont morts dans mille d'avions. Ah oui, mais en même temps, ça isole tellement bien, hein? Il est où, là, Giselin, notre grand danseur? Vous faites quoi, vous, dans la vie, Giselin? Je vais aux toilettes. Ah oui? Et qu'est-ce que vous allez nous danser? Un set de triangle. Vous voulez dire un set de carré? J'ai pas encore appris le dernier côté. Bien, allez-y! J'ai dit, Mme Boucher, appelez une ambulance! Ça se rend pas ici, toutes les ambulances. Pas de kiwi, pas d'ambulance. C'est énervé. J'ai dit, maman, avec ton coeur, faut pas t'énerver. C'est énervé, j'ai dit. C'est énervé, c'est énervé. Eh oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va la mettre ça à la table. On va la veiller aux chandelles pendant trois jours. Puis quand elle commencera à s'en tirer, on va la mettre dans le pit. Ah, mon Dieu, Seigneur du bon Dieu, elle vient de bouger. C'est normal, ça. Les morts, là, ça bouge puis ça parle, hein? Regarde, Giselin, il fait trois ans qu'il est mort. T'as vu comment il est vigoureux? Eh, ça a pas d'allure, ça. Va aller appeler la police. Ah ben, ah ben, si c'est pas monsieur curieux. Eh, tirez pas, là. Il va rien raconter à personne. On indique-t-on ici à Notre-Dame du Sacré-Cœur de Saint-Gédéon d'Artabasco-sur-Mer. Tirer sur les étranges. Tu peux manger pour le pit? Le pit a toujours faim. Excuse, c'est-tu ta casquette? Ben oui, elle est sûrement faim. OK, puis combien t'as vend? Ben, avant, là. Je te donne 200 piastres pour. Ben, voyons donc. Je l'ai payé 40 piastres, cette casquette-là. Pourquoi tu me donnerais deux, ça? Pis ton chandail, il a-tu à toi? Ben oui. 600 piastres. Mais voyons donc, là. T'es qui, toi? Pourquoi tu veux mon linge? As-tu de l'argent pour vrai, au moins? Wow. OK, là. Pour 800 piastres. Tes pantalons, là, sont-tu à vendre? Non, c'est sûr que non, là, mais... 1200. Mais voyons donc, là, pourquoi? Christian! Qu'est-ce que tu fais, tout nu dans la rue? J'ai vendu tout mon linge à un gars pour 25 000 piastres. Y avait-tu une mallette? Attends, je me suis un peu. Y avait-tu une mallette? Oui, oui, y avait une mallette. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Ah non, ça veut dire que c'est le gars avec la mallette. Le linge, c'est ça qui donne toute son énergie. Ha! 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 Ça va me donner de l'énergie pour danser pendant... une heure! Oh! Oh! Yeah! 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 Ouh! 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 Hey! Y'a un gars dans le journal qui donne des cours de chant. Tu devrais t'inscrire. Pourquoi? J'en ai pas besoin. Oh! J'en ai pas besoin! Pas besoin non plus d'aller chez le docteur si je me suis arraché les mamelons par accident. De quoi tu parles? Je me suis jamais arraché les mamelons. Mais qu'est-ce que tu ferais? Quoi? Qu'est-ce que tu ferais? Si je m'étais arraché les mamelons, ben, j'irais à l'hôpital. OK. Fait que tu es en train de dire que tu prendrais congé pour aller voir le docteur. Ben oui. OK. Fait que t'attendrai pas à la fin de la journée en gardant tes mamelons entre deux tranches de pain pour qu'ils conservent la fraîcheur? Yach! Non? Ah non, hein? Ah, euh... Ben, sais-tu, moi, je vais prendre congé cet après-midi parce que faut que j'aille au garage. Euh, oublie pas ton sandwich. Hé! Non! Effectivement, faudrait pas. Merci beaucoup! Bienvenue chez Poète Express. Est-ce que je peux prendre votre commande? Je vais vous prendre un poème extra bacon, s'il vous plaît. Là, voulez-vous en trio? Oui, OK. Je vais à la cantine de ma cousine avec mon frère Kevin. Y'a les Mr. Freeze, on s'achète deux cheese extra bacon. C'était vraiment bon. Ça fait 8,85. Si vous voulez, pour une pièce de plus, on vous donne un haïku épicé. Ben oui, je vais le prendre. Est-ce que c'est possible de l'avoir pour emporter? Ben oui, pas de problème. Je te ferais l'amour comme une machine tout habillée en cuir. Excusez, c'est un peu trop épicé pour moi. Chez Poète Express, là où la liqueur est servie en verre. La pognez-vous? Cette blague est une vraie catastrophe. Et voilà! C'était Mme Grand-Pitou avec la chandelle dans le dojo. Ah, wow, Jean-François Provençal! Vous êtes tellement un bon détective. Vous résoudrez toujours vos enquêtes. Mais ça! Je suis full plein d'intelligence. Il n'y a rien à mon épreuve. C'était bien ça que je pensais, quand jusqu'à tout à coup, il y avait un avion dans le ciel. Attention, chère détective! Vous êtes dans la troupe. Signé Mouriaty. Dans un ami juré. Ah, tabarnouche! Là, c'est parce qu'à un moment donné, j'avais d'autres choses à faire que résoudre des enquêtes, là-dessus. Quelques minutes plus tard... Quelques minutes plus tard, j'étais encore à la même haute à dite place parce qu'il ne s'était rien passé par tout l'abon. Sauf que là, Mouriaty est apparu. Allo, je suis pas fin, là-dessus. Fait que je vais garracher des roches dans tes yeux, Artica. Ah! Sa graffine! Aïe aïe! Ah! J'étais eu! T'es un maudit niaiseux, Artica. Ah ouais? Peut-être. Mais vous avez juste oublié une affaire. On est dans un décès animé. Ah! Ce n'était qu'un rêve! Et moi qui pensais que c'était un dessin animé. Ah! Fiu! Encore un autre rêve devenu réalité avec Jean-François Provençal, le détective privé. L'État... ...mais... ... OK, tout le monde. On a beaucoup d'objets perdus de clients qui n'ont pas été réclamés. Donc, si vous êtes intéressés, levez la main. Le mémoire de maîtrise d'Alakazu. Les dangers somatiques d'autopsychanalyse chez les poussineaux et les poussinettes. Ça m'intéresse! Un foulard sacré contenant un pogo sur lequel est gravé le sens de la vie. Ah! C'est qui qui l'a mangé, là? Moi. Le mot de passe pour le wifi chez Gargamel. Je le veux! Un certificat cadeau pour se faire masser le nez par des pigeons. Et finalement? Une boîte pleine du dernier disque d'Annex Jean. Une belle boîte en carton quasiment neuve. Ah! 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 Nos forêts au Québec sont vraiment remplies de plantes comestibles. On peut aisément survivre une année entière en mangeant juste des aliments qu'on retrouve dans les bois. Comme par exemple ici, regardez. Ça... C'est un bolet comestible. Il faut être extrêmement prudent avec les champignons sauvages. Mais avec un peu d'entraînement, vous allez pouvoir aisément reconnaître les champignons qu'on peut manger sans problème. Aaaaah! Oups, 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 oups! Même les experts peuvent se tromper, hein! Bon, on va y aller avec les petits fruits. Ça, on peut difficilement se tromper parce que c'est comme les fruits qu'on connaît, mais en format plus petit. Comme par exemple ici, on a des bleuets sauvages. Vous allez me dire qu'ils sont un petit peu rougeaux, mais c'est parce qu'ils sont hors saison. Mais le goût est tout aussi délicieux. Hum! J'ai le goût de me gâter. Je pense que je vais en prendre une grosse poignée. Hum! Ah! Ah, mon Dieu! C'est épouvantable! Whoopity-hoo! Au moins, ce qui est le fun avec le va-vite, là, c'est que ça passe vite. On va y aller maintenant avec les plantes qu'on retrouve dans nos forêts qu'on peut infuser pour en faire des thés ou des tisanes. Évidemment, là, je ne ferai pas de thé ou de tisanes, mais je peux vous le montrer, par exemple. Alors ici, on retrouve du thé des bois. Alors ça, c'est excellent pour... Mais pourquoi? Je l'ai juste pointé! Ah! Whoop! Je ne sais pas vous, là, mais... Moi, j'ai le ventre vide, là. Vite, 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 vite. Alors, je vous propose de prendre notre pause goûter. Les sandwichs au jambon, c'est tout le temps bon. Les sandwichs au jambon, c'est tout le temps bon. T'as eu un accident de trottinette. T'as dû dire adieu à toute forme de sexe. T'as demandé un tattoo d'un méchant jaguar. Au lieu, t'as eu la face de Michel Giroir. Ta barbe est comme une craque de divin. Y'a plein de miettes de chips dedans. Y'a rien de bon à la TV ce soir. T'écoutes des reprises de l'Auberge du Chien Noir. Alors, fais juste danser, si quoi que ce soit se passe. Fais juste danser, si tu t'ennuies de Judy Mouse. Fais juste danser, si tu viens de perdre ton pancréas. Qui est un organe vital. Fais juste danser. T'es un hockeyeur, t'as gagné la coupe. De cheveux gratuites au salon Belle Touffe. Ta blonde t'annonce qu'elle est enceinte. Pis qu'elle passe une présentation PowerPoint. C'est le lendemain que tu réalises Que 50 pour go, c'était de la gourmandise. T'es milliardaire, t'as tout ce que tu veux. À part un dinosaure pis du Pepsi bleu. Alors, fais juste danser, si quoi que ce soit a lieu. Fais juste danser, si tes cheveux sont en feu. Fais juste danser, si tu veux pas défaire un nœud. Qui t'attache à un vilain monstre marin. Fais juste danser. Fais juste danser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bien bon. Vous faites quoi dans la vie, vous, Sylvain? Je prends un E au toilet. Non. Oui. Non. Oui. Un disco! Un disco! Un disco! Youhou! C'est moi qui le fais, finalement! Je voudrais vous, demain... Ok. Cool.